Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors je connais Gilles depuis 1991. A l'époque il débutait sa thèse sur le développement des outils d'emboutissage en ayant pris comme exemple le développement des outils d'emboutissage de la Twingo sur lequel je travaillais avec Yves Dubreuil qui est aussi dans la salle et Christophe Midler que j'ai entrevu aussi. Moi j'étais à ce moment-là aussi jeune ingénieur, un peu plus âgé quand même que Gilles et j'étais en charge à l'époque de la conception de la plateforme Twingo. J'avais compris pour les avoir visités que les japonais, en particulier Toyota, faisaient beaucoup de choses de façon très différente de ce que nous faisions chez Renault. Mais j'avais à peu près compris comment ils faisaient en fabrication mais je n'avais pas encore du tout compris comment ils faisaient en conception. Et je dois dire que ce travail de Gilles que j'ai eu l'occasion d'entrevoir, d'entrevoir, de voir d'un peu près, m'a déjà beaucoup appris sur le sujet. Et puis il y a deux, trois bouquins importants qui sont sortis tout de suite après qui nous ont appris ce que c'était que la conception moderne, concourante à l'époque. Et Gilles a participé à ce mouvement. Alors Gilles, je l'ai donc connu, esprit non conformiste, rationnel mais avec des antennes très larges, ça ne va pas toujours ensemble, rigoureux. Et je pense que dans les sciences humaines et les sciences de gestion, c'est important d'être rigoureux et pas toujours pratiqué. C'est quelqu'un qui a aussi à la fois un esprit pratique et un goût prononcé pour les approches théoriques, les discussions théoriques. Et donc avec tout ça, je pense que Gilles est bien équipé sur le plan de la personnalité. Alors son bagage, son savoir accumulé sur ces dernières années, je l'ai quitté de vue pendant quelques années, pendant que j'étais au Japon en fait. Et puis, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il a donc continué de travailler sur la gestion de projet, sur l'ingénierie concourante pendant des années. J'ai même découvert qu'il avait appliqué ça à la gestion des expéditions polaires, qu'il avait été aussi suffisamment non conformiste pour aller s'intéresser au stress généré dans les organisations par les gestions de projets. Et puis petit à petit, il s'est déplacé vers l'étude des processus d'innovation et finalement dans une approche qui n'est pas tellement faite sur des historiques, des explications ex poste, mais dans la création d'un savoir tourné vers l'action qu'il appelle, et c'est le nom de la chaire je crois, le management de l'ingénierie, de la conception innovante. C'est ça. J'ai vu qu'il avait travaillé sur la valeur client, par exemple, comment déterminer la valeur client à l'amont dans l'innovation, ce n'est pas un sujet facile. J'ai vu qu'il avait travaillé sur les modes de gouvernance, qui ne sont pas faciles non plus dans l'innovation. L'innovation, ça coûte cher au bout d'un certain temps, il faut se lancer, et donc il faut savoir soit arrêter, soit mettre le paquet, et ce genre de choses nécessite un certain, je dirais, confort dans la connaissance des processus qui génèrent de l'innovation pour avoir des outils, se donner confiance et prendre finalement des décisions claires et nettes et de temps en temps audacieuses. Alors avec tout ça, je suis très heureux que pour le CNAM, de voir Gilles rejoindre cette grande institution sur cette chaire de management de la conception innovante. Pardon ? Gestion d'innovation. Ok. Ok. J'avais pas bien compris, excuse-moi. Et je suis très heureux dans l'autre sens pour Gilles de le voir rejoindre cette institution originale qu'est le CNAM. Et je suis très heureux de le voir mettre ses pieds dans les traces de ceux qui ont continué, développé le CNAM depuis sa création à la Révolution française. Je suis heureux de le voir contribuer à cette œuvre qui a été entamée dans l'enthousiasme, dans l'optimisme de cette grande période de l'histoire de France, dans laquelle il ne faisait pas de doute que science et technologie, si on s'y prenait bien, pouvaient faire grand bien à la société. Ça a aussi, d'ailleurs, donné, à la même époque, l'école polytechnique. Je suis heureux de le voir rejoindre le CNAM aussi, parce que je pense que le CNAM, c'est une institution spéciale en ce sens que c'est un réseau et que le CNAM touche, par la diffusion du savoir qu'il apporte, en fait, des milliers et des milliers d'ingénieurs, d'entreprises, donc, petites, moyennes et grandes en France. Et j'ai appris, je ne le savais pas, largement aussi en dehors de France. Et je sais aussi, parce que ça, j'en ai beaucoup pratiqué, que le CNAM forme des gens qui sont toujours pratiques, concrets, dédiés à l'action, prêts aux transformations. Et ça, on en a particulièrement besoin. Le CNAM, c'est aussi une longue histoire avec Renault. Je ne sais pas exactement quand elle a commencé, mais puisque Renault, qui va fêter ses 113 ans dans quelques jours, est tout jeune par rapport au CNAM. Mais je pense que cette histoire est quand même au moins de 50 à 60 ans entre les deux entreprises et peut-être encore un peu plus, je ne l'ai pas vérifié. Alors, je suis enfin très heureux que ce soit ce que Gilles rejoigne le CNAM sur cette chaire de management d'innovation. Je vais essayer de dire, même si c'est des évidences, pourquoi maintenant et pourquoi c'est si important. L'industrie innove de plus en plus vite et l'innovation est un processus de plus en plus important dans la bonne santé d'une entreprise et d'une filière industrielle. Or, si je regarde simplement deux critères, si je compare l'industrie française avec l'industrie allemande, en proportion de recherche et développement fait par les entreprises aujourd'hui, alors que les entreprises allemandes dépensent 1,8, 85 % même du PIB allemand en dépense de recherche et développement, les entreprises françaises en dépensent 1,25 %, un tiers en moins. Si je regarde le nombre de brevets déposés par l'Allemagne versus ceux qui sont déposés par la France, c'est un rapport de 1 à 3. Si je regarde les brevets déposés par les entreprises françaises versus les entreprises allemandes de l'industrie, on retrouve le même rapport de 1 à 3. Donc, on a, sur un facteur qui manifestement est clé dans la compétitivité d'une industrie, non seulement pour aujourd'hui, mais surtout encore plus pour demain et après-demain, on n'est pas très bien placé. Et donc, c'est un sujet dont il faut s'occuper. Je sais bien qu'il n'y a pas toujours des brevets derrière des innovations. Il y a des innovations qui sont des... Je pense que tu vas nous en parler, qui sont des nouveaux modèles d'affaires. Swatch, sur lequel tu travailles, Logan, sur lequel on a travaillé, Twingo, où l'espace ne sont pas franchement des machines à brevets, et ce sont des belles innovations quand même. Mais c'est aussi, les innovations, c'est évidemment, pour Renault, quelque chose de particulièrement important. On a une longue tradition d'innovation. Je ne vais pas tout refaire défiler. Plus récemment, avec, je dirais, le business model, le modèle d'affaires de Dacia, Logan, avec une innovation, une voiture qui marche très bien en ce moment, qui s'appelle Duster, qui est aussi une innovation, évidemment, avec le véhicule électrique et avec un petit objet bizarre qui va être dans 4 ou 5 mois dans la rue qui s'appelle Twizy, et puis dans un enzoé. Renault montre qu'il est toujours là pour innover, et pourtant, Renault se pose sans cesse des questions sur Innofton. Sommes-nous bien organisés pour bien innover ? Et c'est un domaine où je crois que, et là, je citerai Aragon, qui dit, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, et ça, on peut l'appliquer à une entreprise, en particulier dans ce domaine de l'innovation. Donc, Gilles, ce que je pense que tu nous dois aux entreprises françaises, à l'industrie française, c'est de bien faire marcher cette chaire et d'aider les centaines, les milliers d'ingénieurs qui fréquentent le CNAM ou qui peuvent bénéficier de son savoir à distance à mieux comprendre comment, ce qu'il faut faire pour que l'innovation arrive dans une entreprise. Et donc, pour ceci, je te souhaite une pleine réussite et tu pourras toujours compter sur moi si tu as besoin d'un coup de main. Voilà. Merci. Applaudissements Bien, merci beaucoup. Merci, Patrick. Merci à tous. Monsieur l'administrateur général, cher Christian Forestier, cher Patrick Pellata, chers collègues, chers amis, chers parents, chers auditeurs, la leçon est filmée depuis le début, chers internautes, je suis très heureux et très fier ce soir de me livrer à cet exercice traditionnel au CNAM de la leçon inaugurale. Très sensible également à la présence de Patrick Pellata et aux mots qu'il a prononcés. On s'est effectivement connus, comme il l'a rappelé, à l'époque du projet Twingo. Je salue la présence de son ancien et éminent directeur de projet, Yves Dubreuil, et de mon maître, Christophe Midler, avec qui j'ai eu la chance sur le terrain d'apprendre la recherche en gestion à cette époque de la première expérimentation de l'ingénierie concourante. Et Patrick, à l'époque, tu m'as toujours accordé du temps bienveillant, du temps utile. Effectivement, je comprends que partir au Japon et moi à Marne-la-Vallée, c'était plus difficile de travailler ensemble. Je suis heureux de te retrouver à cette occasion. Et j'espère que nous allons pouvoir collaborer. J'ajouterai que ton parcours résonne particulièrement au CNAM. Alors, un parcours industriel en ingénierie, en management, au plus haut niveau international. et aussi un parcours et une sensibilité à la politique et à la recherche en sciences sociales, ce qui est rare chez les dirigeants français. Je suis sensible aussi à la nature de l'exercice de la leçon auquel l'institution me convie. C'est quand même un moment très rare, un moment unique dans la frénésie des agendas professionnels de prendre un temps gratuit, de se poser pour accueillir symboliquement un nouveau collègue, pour marquer le coup. Alors, j'en ai à peu près pour une heure. Et j'ai conçu cette leçon à ma main. Il n'y a aucun protocole en la matière. Ce n'est pas un premier cours. Je suis arrivé en février 2011 au CNAM. J'ai commencé à enseigner en mars de cette année. Je l'ai conçu d'une part entre la leçon d'agrégation, pas trop pénible, j'espère, pour grand public éclairé, et puis aussi la feuille de route pour la chaire. Alors, peut-on gérer l'innovation ? Bon, le titre de la leçon est directement repris du titre de la chaire, et il s'est d'autant plus facilement imposé que je ne suis pas du tout à l'origine du nom de la chaire, dont je rappellerai très brièvement qu'elle a une histoire. Le poids de l'histoire compte beaucoup, ici. De 1978 à 1988, pardon, de 1978 à 1998, cette chaire a rayonné sous la responsabilité de Jean-Jacques Salomon, qui a créé et dirigé le centre de recherche Sciences, Techniques et Société. C'était la chaire Technologie et Société. Puis, au départ de Jean-Jacques Salomon, Marc Giger, de 1998 à 2008, fut le professeur titulaire de la chaire d'économie, de la technologie et de l'innovation. Et il a notamment ramené au CNAM, jusqu'à l'an passé, dans cet amphithéâtre, les Mardis d'innovation. Je salue l'énergie de Marc et sa passion de l'innovation. Alors, je voudrais d'emblée souligner trois préalables pour lancer cette leçon. Bon, d'abord, ça va mieux en le disant, l'innovation n'est pas réductible à la gestion et au CNAM, bien sûr, à la chaire de gestion d'innovation. C'est même un sujet, l'innovation, qui est beaucoup trop sérieux pour être laissé au seul gestionnaire, en tout cas à ceux qui vendent ou qui promeuvent des boîtes à outils ou des recettes de gestion d'innovation qui sont forcément miracles. Et dans les innombrables recherches et études sur les facteurs de succès de l'innovation, rien n'est évident, rien n'impose la gestion comme un facteur explicatif totalisant. Deuxièmement, si l'innovation est à la fois le résultat de l'action d'innover et l'action elle-même, en quelque sorte, j'ai choisi mon camp, je me situe résolument du côté de l'action, du processus, de l'innovation en train de se faire. Mon argument est de soutenir que l'innovation est une activité spécifique avec des caractéristiques qui la distinguent, voire qui l'opposent à d'autres formes d'activité qui se gèrent également, comme la décision, comme la production, et que cette activité spécifique se gère selon des principes qui lui sont propres. Or, dans la tradition économique, l'innovation, on va y revenir, est principalement analysée après coup. Par exemple, quand elle se diffuse dans un marché ou dans une communauté, et en tant qu'activité, elle est beaucoup plus énigmatique, comme si sa fabrique se réalisait dans une boîte noire. On peut s'interroger sur la pertinence d'ouvrir cette boîte et surtout de le faire du point de vue de la gestion. Et ça m'amène à mon troisième préalable sur l'antinomie apparente entre la gestion et l'innovation. Que la gestion, apparemment, en tant qu'elle organise, qu'elle contraint, qu'elle finalise l'activité, est contradictoire avec l'innovation, qui a besoin d'autonomie, de liberté, de divergence. Le mot innovation est ancien en économie et en gestion, mais c'était généralement pour célébrer le génie individuel de l'innovateur, face au blocage des organisations. Cette antinomie n'est qu'apparente, je vais tenter de le montrer en raisonnant en trois temps. J'apporterai des précisions terminologiques, parce que je crois qu'il faut lever d'emblée des ambiguïtés. Je reviendrai sur quelques enjeux essentiels de l'innovation dans le monde contemporain, et je proposerai des principes de gestion de l'activité d'innovation, non sans avoir souligné que j'arrive sur la thématique de l'innovation, ayant essentiellement été formée à l'univers des projets, et que c'est donc sur ce troisième point que je présenterai une feuille de route pour les 25 ans, ou 20 ans, je ne sais plus, qui me restent à travailler au CNAM, comme le rappelait Christian. Alors peut-on gérer l'innovation ? Oui, oui, bien sûr, mais, on ne va pas s'arrêter là, on va poursuivre un peu, à condition de lever les ambiguïtés, je disais, les malentendus, les sous-entendus sur les termes employés, et même sur certaines croyances qui s'y rattachent. L'innovation se gère, bien sûr, à condition de s'entendre sur ce qu'on appelle innovation et sur ce qu'on appelle gestion. Alors je commencerai par la gestion. Il y a beaucoup de malentendus sur la gestion et c'est normal. Quand le citoyen observe des pratiques d'entreprise ou d'autres organisations, il peut découvrir une irresponsabilité écologique, des patrons voyous, de la souffrance au travail, une tyrannie actionnariale, des inégalités, hommes-femmes, capital-travail. Il y aurait aussi beaucoup à dire, par exemple, sur la conception du retour au chef depuis 2007 dans l'administration publique. Dans cette perspective, la gestion, est souvent réduite à la gestion de l'entreprise qui maximise son profit, aux activités du dirigeant, à la mise en coupe réglée des ressources, à la décision rationnelle, à la programmation, à l'optimisation, à l'application finalisée technique, au contrôle des coûts. Alors j'ai extrait un document qui est destiné à produire cet effet. C'est un document qui est extrait d'un cours de management de projet, de la partie réglée du cours de management de projet. Je rassure, monsieur l'administrateur général, ce n'est pas une nouvelle procédure du CNAM. Et en le glissant dans le PowerPoint, je me suis souvenu d'un article qui m'avait beaucoup marqué en 1988, quand j'étais, alors pour le coup, jeune normalien, de Claude Julien dans le monde diplomatique et qui s'intitulait la faute gestionnaire ou le gestionnaire à l'état pur, celui qui manipulait des outils de ce type indépendamment du contexte, de l'histoire et des acteurs qui sont derrière. Et ce gestionnaire à l'état pur était présenté comme un danger ambulant. Or, ce n'est pas sur ce terrain que je vais me situer ce soir, ce n'est pas du côté obscur de la force, mais c'est sur le terrain d'où je viens où je suis à peu près à l'aise, où j'ai été formé surtout et qui constitue mon identité de chercheur et dont je me plais à penser depuis maintenant un an que j'interagis profondément avec le CNAM que cette identité est CNAM compatible. C'est le terrain des sciences de gestion, en tout cas de la partie des sciences de gestion qui interagit avec le réel, qui intervient dans les entreprises, qui intervient auprès des organisations. Et je veux rappeler ici une définition très éclairante de celui qui fut mon directeur de laboratoire lorsque j'ai eu la chance de 91 à 99 d'être membre du Centre de recherche en gestion de l'école polytechnique. Jacques Girin a défini la situation de gestion, les situations de gestion comme des situations qui se présentent quand des participants sont réunis et doivent accomplir dans un temps déterminé une action collective conduisant à un résultat soumis à un jugement externe. Or, c'est une définition qui a fait florès et qui permet d'affirmer avec le recul d'une grosse quinzaine d'années de pratique de la discipline, un peu plus même, que les sciences de gestion se sont affirmées comme une discipline fondamentale pour l'étude de tous les dispositifs qui habilite ou qui contraigne une action collective finalisée et sous contrainte. Je vous renvoie à un petit article, même s'il a commis des publications beaucoup plus savantes, d'Armand Actuel dans le supplément économie du monde du 24 octobre dernier sur ce que gérer veut dire où Armand échange à distance avec l'académie française sur le sens large que l'on peut attribuer au mot gestion, reprenant précisément l'apport des sciences de gestion. Et j'en profite pour souligner l'apport d'Armand Actuel à la discipline, il est à mes yeux considérable, et dans la discipline en particulier au management de la conception innovante. Alors aujourd'hui, dans les sciences de gestion, il y a des courants critiques, il y a des travaux sur la multiplicité des objectifs poursuivis par plein d'organisations, sur les coûts cachés, sur la construction de nouveaux critères de performance, sur la RSE, responsabilité sociale des entreprises, sur les crises du travail, sur les nouvelles formes de gouvernance. Aujourd'hui, les chercheurs étudient des entreprises, des organisations qui développent des modèles de rationalité collective plus créatifs, plus collaboratifs, plus sensibles au sens des symboles, de la signification, des émotions. On trouve les chercheurs en gestion dans les communautés open source, dans les start-up innovantes, dans les sociétés coopératives, au musée, dans les hôpitaux, les auto-écoles, les associations humanitaires. Donc dans cette perspective large et contemporaine, bien sûr que la gestion traite de l'innovation, que les sciences de gestion traitent de l'innovation, bien sûr, je vais tenter de le montrer, qu'on peut gérer l'innovation. Et la question est, quels sont les dispositifs, quels sont les principes qui habilitent ou empêchent une action collective qui fabriquent de l'innovation. Or, voilà rapidement pour la gestion. J'en viens dans ma première partie au malentendu sur l'innovation, en distinguant deux niveaux, un niveau général et un niveau économique et gestionnaire. Or, tout le monde en parle, c'est facile de parler d'innovation, c'est casse-gueule aussi. Chacun, c'est normal, s'autorise à parler d'innovation, ce qui contribue à brouiller le message sur la notion. Tout est objet d'innovation. Les primaires socialistes sont innovation politique. L'innovation est chorégraphique, sportive, sociale, culturelle, pédagogique, elle relève des outils, la technique, de la cuisine, de la philosophie, de la société, de l'organisation. Il en résulte que la notion d'innovation n'a pas un statut épistémologique très clair. On peut dire qu'elle marque une rupture, en tout cas une perception de la rupture avec le passé, une rupture plus ou moins forte, plus ou moins radicale. Même si certaines innovations peuvent engendrer des controverses, même si, comme Flaubert le rappelait dans son dictionnaire des idées reçues, l'innovation est toujours dangereuse, au fond, depuis la deuxième révolution industrielle, ce terme est positivement connoté. C'est un terme aussi qui est très plastique, ce qui signifie qu'on peut le modifier, on peut toujours innover dans le sens de ses convictions. L'innovation peut corriger les erreurs du passé. Si l'innovation est néfaste, une autre innovation peut la contrecarrer, peut corriger ses effets indésirables. Et au fond, on retrouve là un argument qui est très célèbre en économie industrielle, qui est l'argument de la dynamique même du capitalisme, de la destruction créatrice de Joseph Schumpeter, qui légitime les stratégies d'obsolescence. Schumpeter nous impose d'accepter de détruire ce qui existe avec cette idée que l'innovation enchante et enchante. Alors progressivement, on est passé d'un discours général à un discours économique et gestionnaire que je voudrais approfondir rapidement en présentant en présentant ce que j'ai appelé les figures classiques dans le domaine de l'économie et de la gestion de l'innovation. Quels sont les registres, les postures, les affirmations courantes, voire les fausses évidences de l'innovation dans les discours et les écrits managériaux ? Alors, on peut préalablement s'entendre sur une définition générale. Comme elle est générale, l'œcuménique, elle offre beaucoup de prises. L'innovation est une façon nouvelle de créer de la valeur avec une conception extrêmement large de la valeur pour des clients, donc renvoyant plus temps à des usages, à des fonctionnalités de marché, pour des utilisateurs, pour l'entité à l'origine de l'innovation. Beaucoup innovent pour eux-mêmes ou pour la société au fur et à mesure qu'une innovation peut se développer. Je retiendrai quatre figures classiques. D'abord, sur ce que j'appelle l'innovation incantatoire. Alors ça, on l'entend beaucoup. Il suffit de lire les journaux, d'écouter nos dirigeants, nos hommes politiques. Innover. Il faut innover. C'est l'impératif. C'est l'injonction. C'est la mise en demeure. Il faut rattraper l'Allemagne. Voilà. Donc, c'est un registre de discours très entendu. C'est une posture qui empêche souvent la critique qui, même pour celui qui le reçoit, peut engendrer l'angoisse de ne pas être innovant, de ne pas être à la hauteur des enjeux d'innovation. Qui ne dit pas toujours comment il faut faire. Plus subtilement qui sous-entend pourquoi il faudrait le faire sans le dire vraiment. Puis surtout qui ne dit rien, qui est ma posture, sur l'activité de la gestion d'innovation. Il y a une deuxième figure, je l'annonçais, que l'on trouve régulièrement. C'est la figure ou la posture rétrospective. Alors c'est une approche qui est tout à fait cohérente avec une distinction qui est célèbre de l'économie industrielle mais qui est aussi souvent une confusion entre l'invention et l'innovation. Je me suis amusé à taper sur un site, enfin sur Google, sur Google Images, vous tapez Innovation et vous avez plein d'images, vous avez beaucoup d'ampoules. Alors forcément, ça renvoie à cette mythologie de représentation fausse de la manière dont l'innovation s'engendre. Eureka, j'ai trouvé et ça renvoie à l'idée que l'innovation et l'invention c'est la même chose alors que c'est distingué. L'économie industrielle va distinguer l'invention comme l'activité humaine d'imagination et de réalisation de techniques, de biens, de services, d'objets nouveaux qui correspondent à des besoins et l'innovation se définissant alors par rapport à l'invention comme l'invention qui est transformée en produit, en service, qui est exploité sur un marché, qui est diffusé dans la société. Donc l'innovation diffuse, socialise l'invention. Donc elle est rétrospective dans cette perspective, dans cette définition classique de l'innovation. L'invention la précède et l'innovation est un résultat. On sait aussi d'ailleurs que beaucoup d'inventions ne deviennent jamais des innovations. Alors c'est une définition qui est très pratique pour les économètres lorsqu'ils veulent compter sur le marché les innovations. Mais pour moi et pour tous ceux qui travaillent sur l'activité d'innovation, c'est un terme, une posture qui est piégeuse puisqu'on parle d'un objet au sens large qui est déjà conçu quand on approche rétrospectivement l'innovation. Que signifie j'innove dans ces conditions ? Or c'est pour cela que certains auteurs dont je reparlerai dans la suite de la leçon glissent au terme de conception. Ils préfèrent parler de conception et de gestion de la confusion innovante et il n'y avait de ce point de vue sur le fond aucune confusion dans les propos de Patrick Pellata. La conception innovante renvoyant à l'activité d'innovation et l'innovation au sens de l'économie industrielle est un output possible de l'activité de conception innovante. En revanche, il faut constater qu'en gestion, le terme d'invention n'a pas fait floresse, au moins en France. À mon avis, deux hypothèses que je n'ai pas vérifiées. D'une part, il emporte une connotation de concours l'épine et puis il a tendance à renvoyer l'activité inventive à l'état des techniques alors que l'innovation intègre de nombreuses autres dimensions comme le design ou les modèles d'affaires. Troisième figure, une surreprésentation de l'innovation technique. Alors, je ne sais pas si ce dessin sera très visible, il est juste là pour faire un petit clin d'œil. Cette figure est tout à fait cohérente avec une définition ancienne traditionnelle de la gestion qui administre des biens matériels, des objets physiques. L'OCDE, dans un rapport de 2010, nous indique que 51% des innovations n'intègrent aucune dimension technique mais relève de l'usage des produits, des services ou des modèles d'affaires. Alors, en même temps, je plaide coupable. Mon passé de chercheur m'a confronté à des projets et à des innovations techniques ou technologiques. J'associe les deux termes dans cette leçon. Mais, je le dis tout de suite, même quand on étudie des innovations techniques, on est confronté et on ne peut pas le désintriquer à d'autres dimensions. Et c'est le tout qui fait l'objet de gestion. Je voudrais prendre deux exemples. Quand, avec Rodolphe Rosier et Frédéric Touvard, que je salue qui sont présents parmi nous, nous accompagnons l'exploration des marchés de la pile à combustible pour le groupe AXAN Air Liquide et que l'activité des équipes d'innovation les conduit à se retrouver face aux marchés potentiels du cinéma pour alimenter des tournages en plein air de séries aux Etats-Unis ou de films avec des piles à combustible. Il s'agit bien sûr de continuer à mettre au point la pile pour la fiabiliser. Il faut faire l'électrochimie de la dynamique des fluides, la jolie, parce que sinon, je ne suis pas capable. Ce n'est pas ma partie. Mais il faut aussi, même en rentrant par la technique, il faut vendre une prestation de service. Il faut savoir la concevoir. il faut savoir évaluer et facturer cette prestation. Il faut concevoir un modèle d'affaires totalement nouveau pour une entreprise dont le cœur de métier c'est de vendre du gaz industriel en B2B, business to business, entreprise en entreprise. Il faut innover dans la manière de négocier avec un environnement nouveau, négocier avec le producteur de la série 24 heures chrono, scénario naturel pour les ingénieurs d'un liquide. Le deuxième exemple est classique pour ceux qui s'intéressent à l'innovation, je passe rapidement dessus. Quand Earl Topper développe ce que nous avons toujours dans nos armoires et nos frigidaires, c'est Topperware. Bien sûr, c'est l'ingénieur chimiste qui brevette un système d'ouverture et de fermeture avec le pouce. C'est le spécialiste des polymères. Mais il invente aussi un système de distribution qu'on retrouve aujourd'hui largement diffusé dans cette forme pyramidale. Il développe aussi un positionnement de produit qui à la fois va accompagner des tendances sociétales nouvelles mais contribue aussi à les engendrer. Il y a des travaux sociologiques là-dessus. Et il va aussi contribuer à installer la fonction sociale du designer qui existait déjà mais il va reprendre et amplifier cette tendance. Donc le management de l'innovation a à voir avec l'intégration de toutes ces dimensions même quand on rentre dans une définition technique de l'innovation. Et de ce point de vue, je pense que l'opposition innovation technique, non technique n'a pas beaucoup de sens. Le quatrième registre que je voudrais présenter, c'est celui sur les moteurs. Alors, c'est un registre qui est incontournable quand on prétend s'intéresser à l'activité d'innovation. Et on le trouve rebattu dans une certaine littérature managériale, pas forcément la plus sérieuse de mon point de vue mais peut-être aussi la plus vendue, ça doit nous interroger, dans beaucoup de discours managériaux ou politiques, comme autant d'explications de la fabrique de l'innovation. Alors, c'est souvent séduisant mais c'est au mieux partiel et parfois hâtif voire inexact. Je prends quelques exemples de ces moteurs de l'innovation. D'abord, il y a le garage. C'est un mythe extrêmement connu et étudié dans l'entrepreneuriat. Mon ami et président de département à l'école polytechnique, Éric Godelier, ici présent, a commis un article sur le garage comme mythe de l'entrepreneuriat. On sait tous que pour innover, il faut un garage. D'ailleurs, Louis Renaud voit son garage, le garage de Louis Renaud est toujours conservé, je crois, à Billancourt. Je me souviens l'avoir approché mais pas visité lorsque je démarrais ma thèse. On sait que Steve Wozniak et Steve Jobs n'auraient pas fait Apple sur leur garage, que Larry Page et Sergey Brin et les fondateurs de Google avaient un garage. Donc, vous voulez innover, acheter un garage. Ça ne marche pas avec la place de parking. Il faut un garage couvert. Alors, il y a des moteurs qui sont aussi très séduisants, très flatteurs pour ceux qui se sentent concernés. la chance, le hasard, l'intuition, l'essai-erreur, on en reparlera, le financement, le charisme, le don. Je suis doué pour l'innovation, tu ne l'es pas, oublie. la vision que l'on trouve mobilisée dans beaucoup d'écrits manageriaux, d'où, à mon avis, le lien avec l'ampoule et ce moment génial de trouvailles inopinées. On trouve aussi une littérature sur l'obstination, le courage, le fait de s'accrocher. Et puis, bien sûr, une littérature considérable sur les entrepreneurs et les intrapreneurs dont le rôle est magnifié par la partie la moins sérieuse de la littérature que dénoncent les collègues spécialistes. Et c'est cette partie de la littérature qui a affirmé ce qui est historiquement inexact que l'organisation avait empêché le développement de l'innovation. Alors, j'en viens à ma deuxième partie sur quelques enjeux d'innovation contemporaine. Alors, il y a dans cet amphithéâtre des historiens majeurs. Je salue, entre autres, Patrick Fridanson. Je suis évidemment très impressionné de parler d'histoire face à lui. Je ne fais qu'en parler pour rappeler qu'évidemment, l'innovation n'est pas une question nouvelle. Rome avait atteint une perfection, je cite, de la technique sociale aussi bien civile que militaire. Je cite un extrait de la technique et l'enjeu du siècle de Jacques Ellul, qui pour moi a été une lecture fondatrice. Et le bluff technologique de Jacques Ellul a aussi été une révélation quand il est paru en 1987, je crois. La technique plus enjeu du siècle a été diffusée, je crois, en 1956 pour la première fois. C'est un auteur trop pillé, trop oublié, mais beaucoup réutilisé, pas toujours cité. On sait aussi que la Renaissance a inventé, par exemple, la première législation qui attribue un monopole pour protéger les inventions, a inventé l'ancêtre du capital risque et a inventé, en tout cas, utilisé le mot de design au sens profond où les gens sérieux utilisent aujourd'hui le mot design d'une véritable activité amont structurée de l'activité de conception. La révolution industrielle a 200 ans. Donc, on peut faire des généalogies permanentes de l'innovation et donc croire que la question n'est pas nouvelle. Je voudrais souligner trois points, trois enjeux majeurs, me semble-t-il, de l'innovation contemporaine. En y arrivant par une situation de notre ami et regretté Christian Navarre qui, à l'époque qu'évoquait Patrick tout à l'heure à l'époque de l'ingénierie concourante en 92, avait écrit que nous passions alors de la bataille pour mieux produire à la bataille pour mieux concevoir. Tout l'enjeu étant de passer d'une vague de rationalisation des activités de production à une vague de rationalisation des activités de conception. Les enjeux sont toujours là. J'en retiens donc trois. Premièrement, on peut qualifier l'innovation contemporaine d'intensive. Alors, ça signifie deux choses. D'abord, brièvement, l'innovation était localisée, elle se généralise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de secteur, de tradition qui sont les seules à devoir innover. Il n'y a plus de statut spécifique à l'innovation. L'innovation est partout. Elle concerne tous les secteurs. Au CNAM, le thème de l'innovation me permet à la fois de discuter avec des physiciens spécialistes des polymères, mais aussi avec la chaire de PME et des collègues spécialistes de la R&D dans les grandes entreprises, recherche et développement. L'innovation était rare et ponctuelle, elle devient fréquente. Le rythme d'innovation, ça c'est un point majeur, c'est accéléré. En deux mots, sur des marchés saturés, évidemment que le discours courant nous explique qu'il faut innover, en clair, ça signifie qu'il faut sur ces marchés saturés être le premier, donc avant ses concurrents, avec une offre innovante, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure des stratégies d'obsolescence, donc une offre qui déclasse l'offre existence, y compris la sienne. Et donc on est dans un cercle absolument infernal où on ne perd plus de temps à questionner le client pour définir les objectifs de l'innovation, il y a profusion d'activités qui engendrent des cycles d'innovation extrêmement courts, des stratégies poker où les entreprises payent pour voir, si l'on prend le recul historique sur les technologies de la télévision, on voit que les courbes de cycles de vie se rapprochent et se raccourcissent sur les 50 dernières années, ce qui renvoie bien à une intensification majeure de l'activité d'innovation. Là, je parle de mémoire, mais sous son contrôle. Dans un article récent, Christophe Miller faisait état chez Renault d'un nouveau produit tous les 4 ans au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et d'un de 8 nouveaux produits par an aujourd'hui en comptant l'ensemble de l'offre, reformulation et innovation au sens où Patrick Pellata l'évoquait tout à l'heure. Donc, du point de vue de cette caractéristique, la gestion de l'innovation, c'est la capacité à imposer ce rythme à son propre bénéfice et au bénéfice des destinataires de l'innovation. Alors, c'est un sujet qui laisse en suspens tout un débat qui est notamment porté par un courant de la sociologie allemande, je pense en particulier à Rosa Hartmund qui est une jeune sociologue, sur l'accélération du temps dans nos sociétés. Et je ne rentre pas dans ce débat, mais je signale le point d'articulation avec lui. Et, dans ces conditions, il s'agit d'innover souvent, d'innover vite et d'innover beaucoup. Deuxième caractéristique, une révision de l'identité des objets. Alors, l'innovation traditionnelle consistait, pour dire les choses rapidement, à améliorer l'identité des objets, c'est-à-dire les caractéristiques communément admises par les offreurs et les demandeurs. Améliorer l'identité des objets, c'est jouer sur des paramètres qui définissent cette identité et améliorer un certain nombre de critères de performance pour des biens ou des services plus petits, plus rapides, plus sûrs, moins chers. Donc, c'est ce que j'appellerai plus tard une performance et une innovation paramétrique. Or, dans de nombreux secteurs, pour des raisons complexes et profondes, que seule la gestion n'est pas capable d'analyser, l'identité des objets se révise. Un des enjeux majeurs de l'innovation contemporaine, c'est cette capacité à réviser l'identité connue des objets et donc à être capable de fabriquer des objets avec des propriétés nouvelles et des identités surprenantes, voire inconnues. Et ça concerne beaucoup de secteurs. Je ferai un balayage extrêmement rapide. Bon, c'est assez inévitable, mais je n'en parlerai que là. Quand cet appareil apparaît sur le marché du téléphone mobile en 2007, il révise ce que nous savions du téléphone. Je vous renvoie à la vidéo brillante de présentation de Steve Jobs qui compare l'usage de ce produit au produit qui faisait l'identité commune de l'époque et c'est étonnant comme il parvient à marquer l'écart. Le Vélib, je ne parlerai pas d'autolib. Alors, le Vélib, c'est une innovation assez étonnante. C'est du service, c'est un nouvel usage du vélo et plus de 100 vélos, identité commune du vélo depuis une centaine d'années. Visitez le musée des arts et métiers notamment pour les beaux vélos qu'il nous présente. C'est un nouveau modèle d'affaires, mais c'est beaucoup d'informatique, c'est beaucoup de logistique. Le cirque du soleil qui a enrichi Guy Laliberté a révisé totalement l'identité commune du cirque. Le cirque avec un chapiteau des animaux et une piste aux étoiles s'est vu totalement révisé avec un nouveau modèle d'affaires, avec des prix qui sont aussi partis à la hausse. Un journal gratuit révise l'identité de ce qu'est un journal. Ce petit appareil pour lequel avec Denis Crotet nous avons été coloréat au mois de septembre de cette année du Grand Prix de l'impertinence de l'innovation est un oxymore. C'est un robinet qui n'est plus un robinet. Il est développé par une société commercialisée par une société suisse qui s'appelle Smixin. C'est un robinet qui consomme dix fois moins d'eau pour se laver les mains. qui produit la même fonction. On se lave les mains comme d'habitude mais on consomme dix fois moins d'eau. Et à la fois, quand on le voit, on voit bien que c'est un robinet, ça a l'air d'un robinet, c'est fait exprès, c'est un choix de conception assumé, délibéré. Et en même temps, ça ne fait pas du tout comme un robinet. Et c'est une voie d'innovation très intéressante qui renvoie à des propriétés connues mais qui offre une perspective de la diffusion de l'innovation sur des propriétés tout à fait nouvelles. Est-ce que c'est une maison ? Est-ce que c'est une station d'énergie à laquelle on peut connecter des nouveaux objets, y compris les voitures électriques que Patrick Pellata évoquait pour la gamme de son entreprise ? Est-ce que ce sont des boissons, des médicaments, des alicaments, des identités qui se brouillent ? Et dans ces conditions, le développement des innovations dépend de la capacité des entreprises et des organisations à imaginer aux objets, aux services, aux process, aux relations des propriétés nouvelles. La gestion d'innovation dans cette perspective, c'est la fabrique répétée, répétée de cette révision de l'identité des objets. Et on a peu d'exemples d'entreprises contemporaines qui parviennent à tenir la distance les plus connues dans le monde des biens manufacturés seraient Dyson ou Apple. La troisième caractéristique que je veux soutenir, c'est le caractère collectif qui se renforce de l'innovation contemporaine. Alors évidemment, c'est assez banal, il faudra en tirer les conclusions, de dire que l'innovation mobilise de nombreux réseaux, d'acteurs très variés. On n'innove plus au sein d'une entreprise, d'une organisation. On innove entre entreprises et organisations, on innove avec des clients, avec ce qu'on appelle des utilisateurs pilotes, on innove avec ses concurrents, on innove avec ses fournisseurs, on innove avec la foule. Christian Navarre m'a fait découvrir lorsque j'étais en sabbatique à l'Université d'Ottawa l'ouvrage d'Ouart Rengol qui a été traduit en français, en anglais c'est les smart mobs, en français c'est les foules intelligentes, c'est absolument exceptionnel. C'est un ouvrage qui n'est pas un ouvrage de gestion, mais qui est un ouvrage sur la manière de coordonner pour des finalités sociales nobles l'intelligence répartie. Et l'innovation passe par la mobilisation de l'intelligence de la foule. On en trouve en gestion des traductions derrière des terminologies comme le crowdsourcing ou les réseaux sociaux. Donc, dans ces conditions l'innovation suppose la mobilisation de systèmes collaboratifs très larges d'acteurs parfois improbables. Renault travaille avec des opérateurs télécom il y en a dans la salle depuis des années sur les systèmes télématiques embarqués. IBM est au 8ème rang mondial dans la liste des plus grands détenteurs au monde de brevets en biotechnologie. Les termes d'innovation ouverte ou de co-innovation sur laquelle Christophe Midler travaille beaucoup se sont popularisés depuis quelques années pour souligner ces tendances lourdes. Et donc, pour finir sur ce 3ème caractéristique, s'il n'y a plus d'innovation réellement endogène à l'entreprise s'interroge à la fois le rôle d'un acteur majeur et ancien de l'innovation endogène qui est la R&D la recherche et développement et aussi toutes les formes et toute la gouvernance de ces systèmes collaboratifs ouverts qu'on retrouvera dans la 3ème partie de l'exposé à laquelle j'arrive dans un instant. La gestion de l'innovation relève donc de la mise en œuvre d'une capacité collective de conception. Alors, dans ces conditions, je reviens à la problématique de la leçon. Comment gérer l'innovation ? Peut-on gérer l'innovation ? Quels sont les principes d'action de cette activité ? Comment se fabriquent, se conçoivent ces façons nouvelles ou améliorées de créer de la valeur pour des clients, pour soi-même, pour la société ? Comment on peut réviser l'identité des objets ? C'est quoi ces formes de gouvernance qui habilite ou qui contraignent l'activité d'innovation ? Alors, ce transparent est chargé, c'est fait exprès, on va le passer en revue, ce n'est pas un cours, et d'ailleurs, même à la fin de mon cours, je n'arrive pas au bout, c'est un transparent qui reprend une grande partie des approches traditionnelles que l'on trouve dans la gestion et les sciences de gestion sur le management de l'innovation, sur ce qui permet de fabriquer de l'innovation. Ce sont des approches auxquelles il va falloir donner du sens, je les passe en revue très rapidement, l'exploit singulier non répétable, donc attaché à la figure d'innovation, voire d'un innovateur, l'exploit d'une catégorie d'acteurs, d'un métier, d'une profession, des ingénieurs qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire des innovations, les marketeurs, les designers, mais on trouve aussi des approches sur la créativité, avoir des bonnes idées, être capable de conceptualiser, des approches plus orientées vers la gestion des compétences, sur l'essai-erreur, ce qu'on appelle le modèle linéaire qui mobiliserait les connaissances scientifiques, les connaissances de la recherche fondamentale pour ensuite passer à une recherche appliquée qui se diffuse. C'est un modèle qui est critiqué et abandonné depuis longtemps, au moins par les chercheurs. L'investissement en R&D, dont je vais devoir reparler rapidement, la réponse aux besoins, aux attentes, pas sûr que ça satisfasse toutes les innovations, en particulier celles qui révisent l'identité des objets. Un changement de focale plus macroéconomique sur les SNI, les systèmes nationaux d'innovation, sur les politiques publiques, incitatives, qui est un sujet majeur que je connais peu, mais qui va faire partie des thèmes auxquels il faudra s'intéresser au sein de la chaire. Toute la littérature sur l'entrepreneuriat, sur la gestion de projets, que l'on peut tirer vers une bonne gestion de l'innovation, et sur le corporate venturing, un terme comme de nombreux néologistes manageriaux qui n'a pas été vraiment traduit, et qui fait l'interface entre la grande entreprise innovante et le monde innovant des jeunes pousses, en développant les cémages, en développant l'acquisition ou l'incubation. Alors, pour donner du sens à ces approches, je vais me servir de travaux récents. Au fond, ces approches sont traversées par deux grands modes de gestion de l'innovation. Et on retrouve là le terme de conception. Je reprends cette distinction entre la conception réglée et la conception innovante à mes collègues du CGS, du Centre de gestion scientifique des mines de Paris, Paris Tech, qui sont massivement présents dans la salle, je les en remercie, et qui ont proposé cette distinction en définissant la conception, et ça m'arrange bien pour la leçon, comme la partie qui couvre l'activité de fabrique de l'innovation. En distinguant la conception réglée et la conception innovante. Alors, on ne va pas reprendre là non plus la totalité du transparent, mais bien comprendre ce qui oppose fondamentalement ces deux manières différentes de gérer l'activité d'innovation. La conception réglée, qui est historiquement antérieure à la conception innovante, est une gestion de l'innovation paramétrique, qui consiste à améliorer les paramètres qui définissent l'identité connue des objets. Autrement dit, on fait de la conception réglée dans de nombreuses organisations, et on a pour ça beaucoup d'outils, lorsqu'on est capable, peu ou prou, de définir, au début du processus d'activité d'innovation, la cible. On dit en gestion de projet qu'on est capable de définir le cahier des charges. Et ça change tout en termes de gestion, parce que dès lors qu'on est capable de définir une cible, on a des outils qui font du management à processus téléologique, c'est un peu pompeux, mais ça veut dire que comme on a une cible et que l'on a des indicateurs qui permettent au fur et à mesure du processus de mesurer les écarts à la cible, alors on est capable d'engager les actions pour corriger les dérives constatées. Le gros schéma de tout à l'heure que je vous présentais relève exactement de cette perspective. On a des outils très réglés, des formations très réglées et des organisations très réglées pour le faire. Du côté de l'innovation innovante, de la conception innovante, au contraire, on cherche à repousser les frontières, à concevoir de l'inconnu. Donc pour aller vite, on oppose là l'incrémental, le radical, la rénovation et l'innovation, l'amélioration et le fait de briser du connu. Le co-auteur d'un ouvrage dont je vais parler dans un instant, mon co-auteur, Elmar Mock qui n'a pas pu être parmi nous ce soir, a une expression qui m'amuse beaucoup, je vous la livre. Il dit qu'on ne cueille pas des champignons sur l'autoroute. C'est un concepteur innovant, c'est en particulier le co-inventeur de la montre Swatch, mais il a fait beaucoup d'autres choses, c'est notamment sa société qui a inventé le dispositif Smixin que je vous montrais tout à l'heure. Et ce n'est pas en restant sur les autoroutes avec tout le monde que l'on fabrique ce qui révisent l'identité des objets. C'est à la fois, évidemment, c'est facile en allant sur les petits sentiers, mais c'est aussi en construisant des nouvelles routes. Donc, il ne s'agit pas de juger en valeur. On peut faire de l'innovation, alors ça, c'est une version plus simple qu'un gros schéma que j'ai vu tout à l'heure, avec une méthode qui est mondialement connue, qui est déposée par Cooper, qui est un spécialiste du développement de nouveaux produits, ce qu'on appelle la méthode par étapes, en anglais, la méthode stage gate, où on part d'idées, on va les filtrer, et ensuite, on a des étapes, des jalons, alors on dit en français de go-no-go, où à chaque fois, on va décider de poursuivre ou pas le processus. Ça renvoie vraiment à des gestions de projets et à des gestions d'activités d'innovation où la cible est définissable. Ça permet de rationaliser, notamment en économisant les ressources, le processus de gestion. Mais l'enjeu, c'est de bien comprendre qu'on ne peut pas faire simultanément de la conception réglée et la conception innovante. On ne peut pas. Si une entreprise, une organisation, veut faire les deux, elle doit se doter de deux formes différentes de gestion. Donc, en quelque sorte, il faut choisir non pas son camp mais son mode de gestion. Moi, j'ai choisi par goût. Les traits de caractère que vous évoquiez m'ont peut-être ramené sur ce chemin. je suis plus intéressé, plus attiré et aussi, certainement, ce sera ma conclusion tout à l'heure, il y a plus de travaux de recherche à réaliser sur ce champ par le côté conception innovante. Il y a un véritable besoin de théorisation, de l'activité, de la conception innovante. Alors, j'en viens maintenant à la feuille de route, au principe de gestion et de l'activité d'innovation. J'en propose quatre. D'abord, et les spécialistes de la conception innovante ne seront pas surpris de trouver cette première formulation, il faut raisonner ensemble les concepts et la connaissance. Alors, une autre manière de relire la littérature de gestion sur l'innovation, c'est de distinguer deux grandes traditions. La tradition, disons, psychologique, qui va se référer à l'intuition, à l'imagination, à la métaphore, au concept, aux idées folles et indécidables. C'est une littérature très sérieuse sur laquelle il y a notamment des travaux de psychologie, des travaux de marketing et dans cette perspective, l'innovation est associée à la créativité, aux individus créatifs et aux organisations qui créent les conditions de l'émergence de concepts innovants. Une leçon majeure de cette littérature, c'est qu'en changeant les conditions, on peut rendre des gens innovants. Les travaux de Teresa Amabilé en particulier montrent que nous avons tous un potentiel innovant majeur. Il faut garder ça à l'esprit pour garder l'optimisme. La seconde tradition, c'est celle de la technologie, de la science, de la connaissance, qui est opposée à la première au sens où elle ne cherche pas à étendre les champs d'innovation, mais elle cherche, au contraire, à conformer les objets, à les stabiliser, à assurer la reproductabilité, la disponibilité des connaissances. Et on entend souvent dans les discours courants, il y a d'un côté les créatifs, de l'autre côté les savants, il y a les ingénieurs et les marketeurs, il y a les savants et les designers. Heureusement, on l'entend de moins en moins. En tout cas, on n'entendra pas dans mes cours ni dans les travaux de recherche de la chaire. On a évidemment besoin de réconcilier ces deux traditions pour gérer l'innovation. Dans un récent séminaire, un collègue nous rappelait que le Cirque du Soleil emploie autant d'ingénieurs que d'artistes. Et ils vendent du rêve. Et ils le vendent cher. Et ils le vendent mondialement, maintenant. Donc on a besoin de réconcilier ces deux tendances, à la fois parce qu'il faut éviter le piège de certaines méthodes de créativité, de certaines méthodes de brainstorming qui s'enferment dans le seul espace des concepts avec plein d'idées pas réalisables ou à des coûts astronomiques. Et de l'autre côté, un piège des technologues qui vont concevoir des objets savants mais peu fonctionnels et qui ne se vendront pas. Fonctionnels en gestion, ça veut dire... La fonction en gestion, c'est l'aptitude à satisfaire des besoins, donc être capable de satisfaire les besoins d'individus. Alors comment réconcilier le concept et la connaissance ? Les travaux du centre de gestion scientifique de l'école des mines que j'évoquais nous offrent depuis leurs travaux du milieu, publication du milieu des années 90, une piste extrêmement féconde à mes yeux avec la théorie CK. C pour concept et K pour connaissance, pour knowledge. Alors aujourd'hui, quand on tape CK sur Google, c'est encore Calvin Klein qui l'emporte, mais plus nous diffuserons les méthodes et les théories pratiques de CK, plus elles remonteront dans les moteurs de recherche et dans la connaissance partagée de ceux qui s'intéressent à l'innovation. Alors je ne vais pas faire un cours sur CK, c'est très long, même si je pense qu'il faut faire des cours sur CK. J'indiquerai seulement que CK est une théorie très pratique qui distingue deux espaces pour expliquer ce qu'est le raisonnement de conception. C'est une approche par la manière dont les concepteurs, ceux qui innovent, qui sont en train d'innover, raisonnent. Et ils raisonnent en passant dans deux espaces qui sont disjoints, deux espaces qui renvoient à ces deux traditions qui sont historiquement séparées. Les ingénieurs ont fait peu de créativité dans leur formation jusqu'à récemment et il y a encore beaucoup à faire. Mais heureusement, les choses bougent. Un espace C, qui est l'espace des concepts, qui est défini comme un espace où on peut se lâcher. Un espace de propositions qui n'ont pas de statut logique, qui sont des propositions indécidables, où on peut définir des inconnus désirables. Donc on peut vraiment dire ce qu'on pense en allant au bout de ce qu'on imagine. Du côté de l'espace des connaissances, on a au contraire des propositions qui ont un statut logique, donc qui renvoient à des critères de preuve, de vérité. C'est-à-dire que derrière les connaissances, on a des individus, on a des métiers, des professions qui légitiment la connaissance, qui peuvent dire si c'est vrai, si ça marche, si c'est mobilisable, à quelles conditions. Et ces cas expliquent le raisonnement de conception et le processus d'innovation comme une co-expansion, comme une influence mutuelle de ces deux espaces qui s'influencent restriproquement. Et comme les deux traditions sont séparées, il faut forcer la relation entre le concept et la connaissance. C'est extrêmement fécond parce que ça vient de loin et c'est en train de trouver des pratiques de diffusion auprès du monde professionnel de plus en plus séduisante. Alors, je prendrai un exemple qui n'est pas une implication formelle de ces cas, qui est un exemple inédit ou presque que j'anticipe sur un ouvrage à apparaître l'année prochaine, en 2012, avec un co-auteur, avec mon co-auteur, Elmar Mock, donc Gilles Garel et Elmar Mock publieront l'an prochain, un ouvrage sur... Je ne vais pas vous donner le titre, on ne l'a pas vraiment encore, mais sur la gestion d'innovation, sur la fabrique de l'innovation, la gestion de l'activité. Je vous retrouve un titre évidemment plus sexy que celui-là, mais bien positionné sur cette fabrique de l'innovation. Et mon co-auteur est entre autres le co-inventeur de la montre Swatch. Il y aura un chapitre sur la conception de la montre Swatch. Je voudrais juste extraire un raisonnement entre ces deux espaces de ce chapitre. Alors, c'est intéressant de parler de la Swatch, d'abord parce que tout le monde connaît, parce que la montre qui est commercialisée depuis 1983 se vend toujours. C'est un succès phénoménal, pratiquement 400 millions d'exemplaires vendus. Et surtout, c'est une innovation que l'on connaît sur le registre du moteur de l'action autour de la figure du dirigeant inspiré. Vous savez tous que la montre Swatch dans la vulgate managériale mondialement diffusée est le produit de l'inspiration du dirigeant qui a eu une vision et qui a imposé un brief à son entreprise et à ses ingénieurs qui l'auraient réalisé. Et j'ai eu la chance, je pense être le premier puisque les archives sont bloquées, étaient bloquées jusque-là, de rentrer dans l'histoire de la conception de la demande, dans l'histoire de la fabrique de cette innovation. et c'est une autre histoire qui s'écrit. Alors, pour l'exemple, on a juste besoin de comprendre qu'à l'époque, lorsque le projet démarre, en 1980, l'industrie horlogère suisse est dans une situation catastrophique, elle domine le monde de manière éhontée depuis plus d'une centaine d'années, elle est en train de mourir face à l'assaut des produits japonais, elle est en train de disparaître, et l'enjeu, c'est de trouver, pour les horlogers suisses, une montre différente, moins chère, et le projet Swatch va partir sur l'idée de décoter ce qu'on appelle le prix de revient de fabrication de 60%. En fait, ils vont faire deux fois mieux à la fin du projet. Et pour ça, le projet va partir du côté d'ingénieurs et d'ingénieurs de process de fabrication. C'est un projet qui s'engendre du côté du process selon l'idée qu'on va fabriquer cette montre en série. Puisqu'on sait selon le vieux processus des économies d'échelle que plus on fabrique d'un produit, plus son coût unitaire diminue. Et non seulement on va la fabriquer en série, mais on va la fabriquer en plastique. Alors là, le projet est intéressant parce que pour faire ça, il faut se doter de connaissances en plasturgie qui sont étrangères à la tradition de la grande industrie en logère suisse mécanique. La question sous-jacente, c'est quelle est l'organisation qui permet de faire ça, qui permet de réaliser cet apprentissage nous exposerons ces conditions, pas ici, mais il y a un apprentissage long qui ramène d'autres industries, notamment de l'automobile, qui connaît l'injection et l'ultrason depuis longtemps, mais aussi par exemple de la fabrication des boussoles qui ramène des connaissances sur les process de plasturgie. Et comme le disait Rudyard Kipling, popularisé par le club de Montréal, qui ne connaît que l'Angleterre, ne connaît pas l'Angleterre, pour innover dans son secteur. Il faut aller ailleurs, ça va prendre du temps. Il faut ramener d'ailleurs ce qui est nouveau au vu de son secteur. Donc faire une montre en série, une montre en plastique et une montre en plastique soudée. Et c'est là que mon raisonnement se termine. Les concepteurs de la Swatch sont donc au départ des spécialistes du process industriel plasturgique. et ils vont décider de fabriquer en série une montre en plastique et une montre qui sera soudée. C'est-à-dire qu'ils vont souder le boîtier de la montre et le verre de la montre qui est en fait en plastique et ils vont le souder selon le procédé de l'ultrason. Bon, déjà, c'est totalement atypique du point de vue de l'histoire de l'horlogerie suisse, mais c'est totalement atypique du point de vue de l'économie industrielle qui nous explique que les innovations de process découlent directement des innovations de produits. Là, c'est strictement l'inverse. On innove dans le process et on va, de cette innovation de process, tirer parti des concepts qui en résultent côté produits. Je m'explique. Dès lors que la montre est soudée, on a un process fiable, mais on a une montre qui n'est pas réparable. Alors ça, ça pose des tas de problèmes parce que les montres suisses historiquement sont réparables, il y a toute une tradition de la montre pour la vie, du service après-vente et les concepteurs de la swatch vont tirer parti de ce qui est apparemment un inconvénient, ils vont tirer parti de l'irréparabilité de la montre, du concept d'irréparabilité de la montre. Puisque la montre n'est pas réparable, eh bien, on va la concevoir pour qu'elle fonctionne sans défaut. donc on se contraint à la qualité. Pour la concevoir sans défaut, on va simplifier l'architecture de la montre. Il y a eu un énorme travail de reconception de l'architecture de la montre. En diminuant l'architecture de la montre, moins de composants, on fiabilise le process industriel, on diminue le coût de revient de la montre et en plus, à la fin, on a supprimé le service après-vente. Donc on a un raisonnement qui est tout à fait étonnant, on ne part pas d'un brief sur le produit, on tire parti des contraintes de process industriel pour spécifier un produit. C'est une histoire dont je ne prends ici qu'un extrait qui est beaucoup plus complexe et il sera évidemment très intéressant de comprendre comment cette montre en plastique qui s'est mondialement diffusée de manière bigarrée avec des décors, des dessins, des couleurs magnifiques et innombrables, comment cela a été possible et cela a été possible parce qu'évidemment, les ingénieurs étaient du côté du concept, les designers qui sont arrivés assez tardivement dans le projet étaient du côté de l'ingénierie. Cette histoire doit être racontée et en reprenant un terme à la mode, aujourd'hui, on peut dire qu'ils étaient à l'époque des spécialistes du design thinking. Pareil, on n'a pas traduit, on n'a pas trouvé mieux. Deuxième principe, pour gérer l'innovation, il faut être capable d'évaluer le produit de ce qui est en train d'être réalisé. Pour gérer l'innovation, il faut être capable de définir la valeur chemin faisant. Or, aujourd'hui, on est très démuni pour mesurer le produit de la fabrique de l'innovation. on l'a entendu souvent, la mesure de l'innovation est très souvent réduite à la mesure de l'investissement dans des ressources qui ne couvrent pas toute l'activité d'innovation et on réduit trop souvent l'innovation même de service à l'investissement en R&D et à l'investissement dans des brevets. Or, pour gérer l'innovation, mais ce sont bien davantage des questions de recherche que des questions résolues, il faut être capable d'évaluer la valeur des concepts et des connaissances au fur et à mesure qu'ils s'engendrent dans le raisonnement. Il faut être capable d'évaluer les effets de stratégie de réutilisation. On n'innove pas sans la reprise de concepts, de connaissances, de composants anciens. Ça permet des effets de lignée, des effets d'apprentissage. Ces stratégies sont méconnues de beaucoup d'entreprises parce qu'on n'est pas capable de valoriser et de mesurer l'effet de ces choix alors qu'on sera capable de valoriser l'effet d'une innovation ex-sante qui fait table rase alors que ces stratégies de réutilisation minimisent l'effort de conception tout en donnant à voir au marché ou au destinataire un objet qui peut être très différent. On assiste aussi, je le disais tout à l'heure, au retour du symbole de la séduction, de l'ostentatoire, même si Veblen est peu cité dans les travaux, des émotions depuis plus longtemps de la qualité de service, des relations, l'idée pour reprendre les termes d'un chercheur connu, Roberto Verconti, d'un chercheur italien, que les gens n'achètent pas des produits mais des significations, qu'ils utilisent des objets pour des raisons autant émotionnelles, psychologiques que fonctionnelles et donc, par exemple, concevoir et vendre une ambiance et savoir l'évaluer en cours de processus d'innovation, c'est de la gestion d'innovation. Enfin, il faut savoir évaluer ces nouvelles formes d'innovation ouverte. Les rationalités créatives nouvelles, les rationalités collectives nouvelles sont très déroutantes pour les outils d'optimisation classique. Par exemple, de plus en plus de contributeurs innovants dans des réseaux créent de la valeur qui ne s'évaluent pas sur le marché mais qui permettent à d'autres acteurs de s'interfacer, de travailler ensemble, à d'autres activités de se développer. On va trouver, avec la métaphore des abeilles, l'idée qu'il faut rémunérer cette pollinisation, il faut rémunérer le rôle de facilitateur parce qu'une abeille, certes produit du miel, mais sa valeur, on le sait bien avec ce qui leur arrive, tient bien davantage à sa fonction de pollinisation. Troisièmement, il faut organiser ce que j'ai appelé de manière assez vague un collectif large, improbable et intelligent. C'est la question des nouvelles formes de gouvernance qui rendent possible ou qui entravent l'innovation dont il est ici question. L'organisation qu'il s'agit de mobiliser n'est plus la traditionnelle organisation fonctionnelle, même si on la transversalise par des fonctions projet. Ce n'est pas non plus les directions de l'innovation, ni les intrapreneurs ou les équipes autonomes. On l'a dit, on l'a souligné, l'innovation résulte de plus en plus fréquemment de la mobilisation de réseaux et d'organisations d'acteurs indépendants et variés, avec une multiplicité de pourvoyeurs, de concepts, de connaissances, avec une multiplicité de ce qu'on appelle des interprètes de sens. Dans bien des domaines, on va devoir mobiliser sur des innovations de biens et de services des organisations culturelles, des artistes, des anthropologues, des marketeurs. La sémiologie fait partie du sujet dans la recherche depuis 15 ans. Des entreprises pionnières, des fournisseurs de technologies, des institutions de recherche, des auditeurs, des étudiants. L'intelligence est partout. En même temps, c'est très complexe parce que l'organisation n'aura pas simplement à coordonner des individus porteurs de ces connaissances et de ces concepts, mais aussi des objets. Il y aura dans les réseaux qui se coordonnent de plus en plus d'objets et un jour peut-être plus d'objets que d'humains. Le sens des propos de Bruno Latour sur les acteurs humains et non-humains trouve un sens, enfin trouve ici une traduction extrêmement concrète. C'est un collectif qui intègre des objets interactifs. Alors ça passe bien sûr par des réseaux, par des interfaces publiques, entrepreneurs privés, sur des territoires maillés, ça passe par des territoires de classe créative qui vont intriguer, pardon, intriguer, l'intrigue peut-être une autre thématique, des artistes, des ingénieurs, des financeurs, donc c'est bien un réseau au sens très large qui attrape tout et tout le monde. On peut habiter près du train mais être loin de la gare, donc le réseau vous permet en vous facilitant l'accès de profiter de l'intelligence que vous pouvez lui apporter. Ce sont aussi, c'est déjà très étudié, des nouvelles formes de partenariats entre clients et des fournisseurs, mais sur des prestations innovantes, déclinées en lignée, les travaux sur la co-innovation montrent ça de manière très claire. Ce sont aussi de manière plus classique des centres d'ingénierie internationaux, c'est du travail en perruque, comme j'en ai découvert dans beaucoup d'entreprises, chez Renault et chez ses fournisseurs quand j'ai commencé ma thèse, mais aussi sur la Swatch, qui est un temps d'apprentissage lent mais précieux pour l'innovation. Ce sont aussi des organisations comme des comités d'innovation qui garantissent l'autorité de compétence plutôt que l'autorité hiérarchique et qui sont capables de promouvoir des styles de leadership paradoxaux, la tolérance et la rigueur, l'autocratie et l'ouverture et puis toutes les formes d'interface de l'intelligence de la foule. Donc en creux sur ce troisième avant-dernier point, on peut dire que l'enjeu c'est de ne pas confier l'activité d'innovation à des organisations qui ne sont pas faites pour innover ou de confier l'activité de conception innovante aux organisations de la conception réglée. Enfin, mon quatrième point porte sur les formes de représentation et d'expérimentation. Quand on est engagé dans des activités d'innovation radicale, de rupture, quand on est engagé dans le management de la conception innovante, le paradigme de l'action doit primer. Il ne faut pas passer trop de temps à réfléchir. Il faut passer d'une logique de préparation, de planification, d'anticipation à une logique de l'action. Il ne faut pas passer trop de temps à interroger les clients, à les écouter, à les observer. Comme le disait Clayton Christensen, qui est une référence en matière de management de l'innovation, longtemps professeur à l'Invent Business School, les marchés qui n'existent pas, pas encore, ne peuvent pas être analysés. Karl Weck, le grand spécialiste de l'inaction, nous a dit comment puis-je savoir ce que je pense avant de voir ce que je dis ? Comment puis-je savoir ce que je pense avant de voir ce que je dis ? Ça nous invite, lorsqu'on est en amont de cette fabrique de l'innovation de rupture, à scénariser très vite, à représenter, à mettre en situation, à passer à l'action, à tester, à prototyper dans le monde réel et virtuel. Là, j'ai mis des objets techniques qui viennent des terrains de recherche avec lesquels j'ai évalué, mais on est capable de représenter des situations, des relations, des services, représenter ce qui n'existe pas encore pour anticiper des comportements dans tous les sens du terme, des comportements d'individus, des comportements dynamiques, d'objets, pour externaliser des savoirs tacites, pour contrôler, pour simuler. Il y a, j'ai entendu de la part d'un de mes récents collègues nommé en février, peut-être un projet de CNAM-FAB, donc d'un laboratoire où le CNAM, sur les sujets qui lui sont chers, pourrait se doter d'objets physiques et virtuels lui permettant d'innover entre nous avec des auditeurs, évidemment, je le soutiens. Il y avait, mais l'amphithéâtre a été refait depuis sa création, quand vous visiterez le musée, vous verrez des rails qui le serpentent et ces rails arrivaient jusqu'à l'amphi de l'abbé Grégoire puisque l'enseignement des premiers professeurs du CNAM, ici, se faisait à partir de la démonstration, les professeurs étaient démonstrateurs qui utilisaient les machines du CNAM. Les maquettes d'enseignement sont derrière nous et qui passaient à l'action pour montrer comment il fallait faire. J'en reviens à mon propos et je conclue. C'est le deuxième exemple swatch que je veux vous livrer. Ce dessin se trouve déjà en ligne. Il n'est pas inédit mais il est quand même peu diffusé. si j'ai bien compris la schnapps idée en suisse allemand c'est l'idée de comptoir. Ce dessin est signé Elmar Mock et Jacques Muller qui sont les deux concepteurs patentés au sens où ils ont les brevets à leur nom de la montre swatch. Il est daté du 27 mars 1980. On dirait un dessin d'enfant. Il a été réalisé en deux heures à la demande du grand patron de l'époque Ernst Thomke pour justifier un investissement qui n'avait pas suivi toute la procédure. Les ingénieurs avaient travaillé en perruque. Ils sont convoqués par le grand patron et ils lui proposent ce crobar sur lequel il y a tous les principes constructifs de la swatch. Du plastique, un boîtier monocoque soudé, un verre en plexiglas, une architecture simplifiée. Normalement, parce qu'il n'avait pas respecté la procédure, les ingénieurs auraient dû être licenciés. D'ailleurs, leurs collègues l'étaient, il n'y avait plus d'activité. Quand Ernst Thomke a vu ce dessin, parce qu'il avait depuis quelques mois déjà demandé à sa R&D, une grosse R&D, un gros centre de recherche et développement, de lui trouver des idées innovantes pour contrecarrer les Japonais et qu'il n'avait rien vu en retour. Il était très sensible à la difficulté et à la nécessité d'innover sur le marché de la montre et il sait lire ce dessin et il voit dans ce dessin le potentiel de la montre. C'est ce dessin qui va lancer la montre SWAT si on part dans un projet assez classique avec une équipe de deux personnes au début, protégée par le grand dirigeant qui va passer du dessin à la réalisation. Ça prendra trois ans avant de mettre le produit sur le marché. et donc le passage à l'acte évite au manager de trop cogiter. Ne pensons pas trop aux risques encourus lorsque on se lance dans l'innovation. Il y a une tendance et elle est naturelle et ce n'est pas simplement une tendance psychologique, c'est une tendance qui s'explique par les outils qu'on utilise dans les organisations, par la manière dont on est jugé, dont on nous demande de rendre des comptes. Tendance à ouvrir le parapluie, à demander a priori à une innovation qui démarre, une analyse financière avant de la soutenir. Les jugements a priori bloquent l'activité d'innovation. Je vous rappelle que le conseil d'administration de la Western Union publie un célèbre mémorandum en 1976 pour dire que le téléphone de Bell comportait trop de défauts pour être considéré comme un moyen de communication sérieux. Manifestement, il l'avait essayé mais pas assez. A l'époque, ce petit appareil avait aussi de très mauvaises critiques. Alors, vient le temps de conclure cette leçon. de manière assez peu innovante. Je dirais un mot de l'enseignement, un mot de la recherche, ce n'est pas innovant. Mais c'est important, parce que c'est quand même notre quotidien ici. Comme enseignant du Conservatoire National des Arts et Métiers, comme enseignant au monde professionnel, on a besoin d'une formation diplomante en gestion de l'innovation. Je ne sais pas comment il faut l'appeler mais on n'en a pas. L'image du CNAM est très associée à l'innovation. C'est normal, l'histoire parle pour nous. Mais aujourd'hui, le CNAM n'a pas de diplôme. Il faut en monter un. Il faut former ceux qui sont et qui seront confrontés aux situations d'innovation, qui auront à fabriquer, à gérer des activités d'innovation. Il faut les former au raisonnement de la conception innovante. Il faut les former aux outils de pilotage. Il faut les former à la gouvernance d'une organisation. Et on a tous les atouts. On a deux écoles. L'école Management et Sciences Sociales à laquelle j'appartiens. L'école des sciences industrielles et des technologies de l'information avec laquelle je vais travailler. J'ai déjà commencé un tour de piste transversal où évidemment l'échange est facile. Il est naturel. On parle de la même chose. Deux points de vue différents. On a un réseau exceptionnel. On a, paraît-il, le deuxième plus beau musée du monde. Et on peut ouvrir les archives du musée qui laissent avoir beaucoup plus que ce que le parcours des visiteurs ne présente. On a bien sûr beaucoup de travail. On a aussi à innover pédagogiquement. C'est bien de faire une leçon d'une heure dans un amphithéâtre. Mais ce n'est pas très innovant. Il va falloir pas seul, avec des collègues et pas simplement des collègues du CNAM, innover dans nos manières d'enseigner et ne pas se contenter d'un amphithéâtre même glorieux. Enfin, comme chercheur, bien sûr, il faut réduire la distance avec le monde professionnel. C'est banal. Le programme de la chaire et plus largement le programme des collègues du LIRSA positionne la recherche proche du terrain. En ce qui me concerne, sur le terrain, avec les innovateurs, là où se déroule de l'activité, il faut analyser l'action, les activités, les collectifs qui sont engagés dans l'innovation. Alors, à minima, il faut décrire ce qu'ils savent, décrire ce qu'ils font, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, ne pas satisfaire de l'innovation. Les chercheurs en gestion sont des chercheurs en ingénierie. Nous devons et pouvons avec eux concevoir et réaliser des dispositifs de pilotage et d'organisation de l'activité d'innovation. Et il y a un énorme besoin de théorisation, de rupture. Les entreprises sont perdues, les petites plus encore que les grandes. Les praticiens qui avancent sont des praticiens réflexifs, comme disent les spécialistes de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils ont pour eux-mêmes le besoin de théoriser leurs pratiques. On est là pour travailler avec eux. Moi, je n'ai pas les brevets de la swatch, mais je suis capable de travailler avec celui qui les a pour monter en généralité une expérience et bien d'autres et par là même diffuser ce savoir au-delà de là où il a émergé. Donc, il faut qu'on restitue à la pratique ce qu'on a appris d'elle, mais on est des chercheurs. Donc, il faut être rigoureux. Je rejoins la remarque de Patrick. On travaille de façon conjointe, mais on est critique, on est proche, mais on est indépendant. Et c'est d'ailleurs de cette façon que la communauté française, en particulier, et pas seulement dans les deux grandes écoles d'ingénieurs, a produit des avancées majeures ces 15 dernières années sur la gestion de l'innovation. Alors, je laisserai le mot de la fin à un grand économiste français, François Perroux, qui a dit dans l'économie du XXe siècle une phrase qui m'a beaucoup touché quand je l'ai trouvé. que sera cette innovation ? Une nouveauté éventuellement toute temporaire et funeste à une clientèle finalement subjuguée, magnifique, ou une nouveauté propice, c'est ce qu'il appelle de ses voeux, à l'augmentation durable du produit réel global mis à la disposition de la collectivité. Certains termes sont datés, la problématisation est majeure. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Non, non, la tradition c'est qu'il n'y a pas de questions. On n'y a pas dans toutes les choses. Non, Alors, mais j'ai le droit, par contre, de dire quelques mots. Monsieur l'administrateur général. D'abord, merci. Merci, Gilles. C'était passionnant. D'ailleurs, tu as suffisamment de métiers pour avoir mesuré l'intensité de l'attention, qui est un signe qui ne trompe pas. Une information à vous tous. Moi, je suis aussi enthousiasmé par le Cirque du Soleil. Et je signale quand même à tous qu'ils sont actuellement sur l'île Seguin. Donc, pour tous les nostalgiques de Renaud, si on ne fait pas trop de peine. Par contre, j'ignorais, mais ça m'a éclairé qu'il y avait autant d'ingénieurs que d'artistes. Je les ai vus trois, quatre fois. C'est vraiment... Bon, voilà, je n'ai aucune rétrocommission. Je préfère qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous. Je terminerai sur ta conclusion, Gilles. Tu as énoncé avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'à-propos, et je suis sûr que tu sais aller droit au cœur de tous les gens du CNAM qui sont dans l'amphi, les raisons qui faisaient qu'effectivement, le CNAM pouvait être un formidable outil d'innovation. De là où je suis, à peu près que je vis, je peux mesurer les difficultés. Mais ce n'est pas de ça. Tu as oublié quand même, me semble-t-il, et tu as attiré de l'attention, et peut-être parce que c'est trop tôt, un argument que moi, me paraît essentiel. Et plus je t'écoutais, plus je pensais, je me disais, mais Gilles arrive au bon moment. C'est le presse. Le presse, le presse-ésame. Alors, vous allez dire, il a le micro, il en profite pour faire sa pub. C'est de bonne guerre. Mais, presse-ésame, c'est d'abord un accident. Et c'est un mot que tu n'as pas prononcé. Moi, j'y pensais souvent parce que, j'ai dit de faire les ordres dans quelques secondes, j'ai connu dans ma vie universitaire, c'est aussi un autre accident technologique qui a bouleversé notre vie à tous. C'est le microprocesseur. La montre-soi, ce n'est pas un accident. C'est une formidable innovation, mais le microprocesseur est un accident. Vous pouvez prendre toute la littérature fondamentale de 1970, début de 71, le mot n'existe pas. Et personne ne le cherche, donc on ne risque pas de le trouver. On est en pleine, je dirais, transformation de l'informatique du vide dans l'informatique du solide, au monde en puissance. Ceux de ma génération ont connu, quand on louait les heures de calcul et qu'on travaillait toute la nuit, et on pensait que l'informatique allait être de plus en plus puissante. Et personne n'avait pensé que, d'un seul coup, on allait revenir à zéro, on allait en revenir au tout début de l'informatique. Et c'est encore une histoire de montre, puisque c'est une commande à Intel. Et c'est chez Intel qu'ils ont cette idée, qui peut paraître bizarre, de passer d'une logique câblée à une logique programmée sur 4 bits, alors qu'on est déjà sur des nombres de bits astronomiques dans l'informatique. Voilà, un accident qui va changer. Les âmes, c'est un peu la même chose. Les âmes, c'est un peu la même chose. Si vous regardez le paysage de l'enseignant supérieur français en général, et francilien en particulier, tous les regroupements qui ont eu lieu étaient tous peu ou prou prévisibles. Il y a des logiques, soit des logiques territoriales, soit des logiques académiques. Il y a une logique derrière chaque regroupement. Et puis il y en a un, à priori, la logique n'est pas évidente. Je le dis d'ailleurs d'autant plus que, moi, quand je suis arrivé au conservatoire, je savais qu'il fallait que je remette le conservatoire dans le paysage de l'enseignement supérieur francilien. Et un peu, en regardant ce qui se faisait autour de moi, je me dis, pour M. Pellata, je m'étais dit, bon, la place du CNAM, c'est certainement du côté de Paris Tech. Je dois dire que je n'ai pas reçu d'accueil enthousiaste. J'ai senti que je n'étais pas dans le cœur de cible. On m'a expliqué qu'on venait déjà de digérer HEC, que c'était compliqué. Alors, si après HEC, il fallait dire que le CNAM, ça serait encore plus compliqué. Donc, je me suis un peu retrouvé malheureux. Et puis, il y a eu, bon, rapport à l'automne, tout à fait, on se retrouvait un jour des gens aussi différents que le président de Paris 1, Sorbonne, le président de l'EHESS, le président de l'EPHE, l'administrateur général du CNAM, le directeur général de l'ENSAM, le patron de l'ENA, le patron de la situation du patrimoine, l'école française d'extrêmement rien, en fait. Tous ces gens-là, on était un peu laissés sur le banc, sur la situation de sable. Et on s'est dit, pourquoi pas ? Ça peut paraître fou. Mais dans le fond, et ça, le SCP, j'ai oublié l'école supérieure de conférence de Paris. En t'écoutant, je me disais, si Pascal Morant était là, il m'aurait du petit lait. L'école nationale supérieure de création industrielle. Et donc, bon, je ne veux pas dévoiler, puisqu'on est en pleine compétition, y compris avec Paritex. En tout cas, le plateau de Saclay, sur le projet IDEX. Mais ce qui fusionne ces établissements, c'est justement, comment dirais-je, la nourriture entre les sciences de l'ingénieur et les sciences sociales du management, de l'agénération, etc., dans lequel tu vas prendre forcément une place tout à fait particulière. Alors, je ne sais pas ce que fera le jury, est-ce que nous serons IDEX ou pas. On a un peu d'espoir, d'ailleurs. Alors qu'on était partis, même pas outsiders. Et on s'aperçoit. Et c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si on va sortir. Mais si on le sent, il y aura une réflexion à conduire aussi, sur qu'est-ce qui fait qu'un regroupement, a priori aussi hétéroclite, peut d'un seul coup apparaître, comme jouant de la cour, des regroupements d'excellence, puisque le projet, s'il vient de faire émerger, sur l'ensemble du territoire français, huit centres d'excellence incarnant l'excellence de la recherche française. Voilà. Bon, je vais profiter un peu lâchement du micro pour faire un peu de pub. On dépose le projet demain matin, je crois. Non, il a dû être déposé cet après-midi. C'est toi qui ne sais même pas. Voilà. Écoute, mon cher Gilles, encore une fois, bravo. Et je le dis, beaucoup de sincérité. Comme je dis tout à l'heure, du pas de l'embre à la lumière, c'était une plaisanterie et pas très bonne. Mais c'est vrai que dans la tradition, je dois remettre maintenant ton diplôme de présence artificielle de chez l'Octame et la médaille. Et encore une fois, bravo. Applaudissements. Bon, merci, encore la parole pour 30 secondes. Merci, merci Ocnam. Merci Christian. Je savais que tu parlais du presse. J'ai bien fait de ne pas aborder le sujet. Je te convierai à un cours pour parler des microprocesseurs et de l'accident. Et puis, avant de vous convier au buffet, je voudrais dire quelques mots de remerciement. Il y a beaucoup de personnes que je pourrais remercier dans l'amphithéâtre. Je ne vais pas me livrer à cet exercice. C'est difficile de choisir, mais je voudrais prononcer ou reprononcer quatre noms de personnes qui ont beaucoup compté, vu là où je suis ce soir, de ce côté-là de la chaire. Ceux qui furent mes mentors, mes parrains, mes maîtres en recherche, pour la thèse et toute la suite, Christophe Midler, Vincent Girard pour l'AHDR. J'ai eu beaucoup de chance de travailler à leur côté. Et je veux dire aussi que Christian Navarre et Pierre-Louis Marget, qui sont tous les deux disparus, ont beaucoup compté dans mon apprentissage. Je voudrais remercier mes collègues de Marne-la-Vallée, où j'ai travaillé pendant 16 ans. Et ils m'ont laissé m'épanouir. Je pense que le chemin continue, mais je ne serai pas là sans eux. Je voudrais remercier ma famille, qui connaît la contrepartie de tout ça, parce que tout ça, c'est du travail. Malheureusement, le travail n'a pas de frontières, mais c'est aussi des moments où on peut se retrouver dans le symbole et la convivialité. Et puis je voudrais remercier toutes les personnes qui ont permis l'organisation de la leçon. Un des apprentissages, c'est qu'on rencontre plein de gens. Donc ça permet de se socialiser au conservatoire. Je pense que c'est l'un des rôles de la leçon. Donc c'est fait à la fois pour marquer le coup, c'est fait pour boire un coup. On va se retrouver à la galerie d'honneur et au salon d'honneur de la rue Conté. Donc on va serpenter tous en cortège pour rejoindre un autre bâtiment qui est de l'autre côté de la rue, au bâtiment de la rue Conté, qui est l'ancienne école centrale des arts et manufactures, qui sont parties en banlieue à Châtenay-Malabry. Et si on mettait le sujet à l'actualité, on retomberait sur les propos de Christian. Voilà, j'ai terminé. Merci encore. Merci. Merci. Merci.